C'est venu cette phrase de Georges Péros, parisien exilé à Dormenay, et donc étant confronté aux choses de la mer, et il a écrit cette phrase absolument atroce, on ne peut pas faire l'amour avec la mer. Et c'était donc le sujet d'une discussion un jour avec Alain. Il m'a proposé d'aller passer une journée avec lui sur son bateau Icaria, c'était au mois de mai, c'était en 2007, et puis la veille il m'a téléphoné en me disant « La météo est pas bonne, pour mieux que tu viennes pas, parce que si tu viens c'est quand même pour le plaisir, c'est pas pour te faire branler. » Donc on a remis ça plus tard. J'ai quand même fait, je te dis. Mais le jour où j'aurais dû prendre le bateau avec lui, j'ai mal dormi, quoi, parce que j'ai oublié ces trois gars-là, ils se disent « Bon, on est tranquillé, moi je suis tranquille ici dans mon lit. » Donc je me suis levé pour lui écrire quelque chose. Et comme je pensais fortement à Péros, qui, comme vous savez sans doute, a écrit pas mal de poèmes en verre de huit pieds, en huit teints, et là, je me suis donc marci, une sorte de demande de pardon à Alain, sous forme d'un petit poème en huit teints. Mais tout à l'heure, avant de lire ici, j'avais jamais lu tout fort, parce que, bon, et j'ai essayé de le lire, mais je me rends compte qu'un huit teint, c'est pas ça. Donc là, ce que je vais vous dire, ce sont des phrases de huit pieds, mais qui ne passent pas la lecture, et qui n'en ont pas la musique, parce que je me suis rendu compte que, des huit teints, ça se travaille non seulement aux huit pieds, mais avec une certaine musique. Ce que je veux vous dire, ça va être un peu lamentable, mais je vais quand même le faire. On t'entend très bien. C'est mon estomac. T'as pas pour que tu prennes. C'est mon estomac. Non, non. Heureusement que non. Bon, voilà. De temps en temps, je vais être très magnifié quand même avec la main. C'est aujourd'hui, ce 11 mai, que je devais aller en mer avec Alain Gégoût, assez bon poète et marin pêcheur. Assez, c'est pour trouver les huit pieds nécessaires. Et les deux hommes d'équipage de Vicaria, au large de Belle-Lille, où qu'il vente, pleuve ou tempête, ils relèvent et puis remouillent tous les matins leur quota de filets à lot, à sol, lieu et autres rougés. L'autorisation d'embarquer, dûment signé par qu'il est droit, ne reste plus qu'à souhaiter, mais pas trop déchaîner. Ce qui, d'après le temps d'aveille, a paru moins que certain. J'ai donc renoncé au réveil de 3 heures du petit matin et à partager la misère d'un jour de grains et de piôles. La mort dans l'arbre, il faut dire, est conscient d'une vraie lâcheté, car après tout, eux 3 n'avaient pas trop le choix d'interroger. Oui, je suis toujours... Ils n'avaient pas trop le choix d'interroger la météo, de se tâter, pour savoir s'ils allaient être vendus, trempés, secoués, en être malades ou pires. Je me suis déveillé à 3 heures pour écouter siffler le vent de surroi, bien au chaud, sous ma couette. Et j'ai pensé à l'icaria, né dans la plume, l'autre, froid et salé, qui s'infiltre et saisit le moindre bout de peau. Pas question de dormir. Et j'ai pris une vie ordinaire de cet autre marin à terre, Georges Péros, qui écrivit des choses pas ordinaires, vie ordinaire, envers de huit pieds. Je m'en suis inspiré malabroitement pour vous dire, Alain était deux compagnons, que d'être marin tous les jours, entre Quai-Roman et Belle-Île, c'est pas du na-non. Applaudissements 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 Applaudissements